Bonjour Dr Mahantambou. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur des cadres des libéraux démocrates réformateurs LDR ISL et membre du pôle communication du candidat Amadouba. Effectivement, oui. La commission d'enquête parlementaire créée le 31 janvier 2024 pour éclaircir les conditions de l'élimination de Karim Ouad est définitivement enterrée. Votre réaction, docteur ? Le groupe parlementaire du PDS, même s'il a été à l'origine de la commission d'enquête, ne peut pas avoir une commission d'enquête. Maintenant, comme le juge qui a été accusé a intenté une action à la justice, il est normal que la commission soit enterrée parce que cette plainte arrête complètement la commission d'enquête parlementaire. D'ailleurs, notre leader Mourou Yankouad est de partie, LDR ISL, avait demandé à ce que l'Assemblée nationale puisse faire ses travaux pour permettre de reconstruire un peu et de permettre au conseil continuel de pouvoir continuer son travail comme l'affaire indépendante à la justice. Et c'est ce qui a été fait. Donc vous saluez cette décision ? Ah oui, on salue, on salue vraiment cette décision parce que nous, ce qu'on aimerait avoir dans ce pays, c'est des institutions fortes, des institutions séparées autonomes les unes des autres. Mais personnellement, moi, je ne crois pas à l'indépendance des institutions. La preuve est que chaque institution peut contrôler l'autre. Et dès qu'il y a une activité où il y a une possibilité de contrôle, il n'y a pas d'indépendance. Par contre, il peut y avoir une séparation, ce qui est une réalité au Sénégal, et une autonomie parce que chaque institution fonctionne normalement par rapport à l'autre et parallèlement à l'autre. Des milliers d'opposants ont pu manifester ce week-end. Il s'agit de la première marche autorisée depuis l'annonce il y a deux semaines par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle du 25 février. Cette décision a ensuite été invalidée par le Conseil constitutionnel. Votre commentaire ? À mon avis, nous sommes dans l'ordre mal des choses. Tout ce qui a été fait, à mon avis, est légal. L'Assemblée était dans son rôle. L'exécutif était dans son rôle. Le Conseil constitutionnel dans son rôle. Et à mon avis, jusqu'à présent, tout ce qui a été fait est légalement fait. Seulement, la conséquence amène une légitimité par rapport à l'intensibilité de certains éléments de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a demandé à ce que l'ordre du constitutionnel soit rétabli. Nous félicitons le président Macky Sall et nous l'encouragons d'avoir pris et regardé sous le bon angle et à accepter tout simplement qu'il va appliquer à la lettre la décision du Conseil constitutionnel. Et ça, ça nous amène à un apaisement. Et je pense aussi que la marche, la libération des gens, des prisonniers et tout, je pense que tout ça rentre dans le cadre du déjeuner et de l'apaisement. On va y revenir. Parce que notre pays n'a pas besoin de tension. Et nous avons besoin... Nous sommes dans un pays qui a évolué sur beaucoup de choses. On aimerait poursuivre toutes ces révolutions-là vers l'émergence. On aimerait aussi avoir un pays qui est dans tout le monde par rapport à sa stabilité et à sa démocratie. Moi, j'appelle le Sénégal un pays du monde. Parce que le Sénégal est émis par tous les pays du monde. Adulé par tous les pays du monde. Quand le Sénégal a un problème ou bien un semblant de problèmes, tu penses que le Sénégal est dans l'international ? Parce que dans toutes les télévisions, les régions internationales, on ne parle pas du Sénégal. Et j'aimerais à chaque fois que le Sénégal soit édité dans le monde, que le Sénégal soit édité dans la démocratie, dans la statique légendaire, auquel nous avons édité de nos empêtes. Une marche autorisée, sans blesser, ni de mort. Ce qui veut dire que la marche, si c'est autorisée, il n'y a pas de problème ici au Sénégal. L'appréciation de l'autorisation d'une marche ne m'appartient pas. Je ne saurais apprécier pourquoi la marche est intelligente ou bien utilisée. Seulement une remarque, à chaque fois que c'est autorisé, on a un moyen de problème. Et comme on le dit, le président Blay-Watt l'a mis dans la constitution la marche, et c'est un régime déclaratif. Mais le régime déclaratif ne vous donne pas le fait de vouloir immédiatement aller en marche. Parce que celui qui apprécie la sécurité, celui qui apprécie la stabilité est au-dessus de nous tous et peut, en un certain moment, demander à ce que la marche ne soit pas autorisée. Moi, ce que je voudrais, c'est d'appeler tous les Sénégalais à avoir confiance en nos autorités judiciaires. Donc à chaque fois que la marche ne soit pas autorisée, comme il s'est passé la dernière fois, on n'a pas autorisé cette marche. Les gens sont effédiés, aujourd'hui la marche est autorisée. Les gens ont fait le match, il y a aucun problème, mais moi j'aimerais vivre dans vos Sénégalais comme ça. Dans un communiqué de la présidence de la République, le président Macky Sall dit avoir pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Ah ben, nous aussi, je l'ai dit tantôt, nous félicitons le président Macky Sall. Nous, vraiment, nous en félicitons. Et nous nous en félicitons et nous lui demandons vraiment de se passer cette crise avec cette concentration. Et je pense que si le dialogue doit y avoir, tous les acteurs devraient répondre à l'appel du président de la République pour qu'on ait une issue heureuse qui profite à tout notre pays et à toute la sous-région parce que le Sénégal n'est pas un petit pays, il est un pays leader, un pays émergent. Aujourd'hui, un pays où il y a beaucoup de choses qui sont faites et il reste encore beaucoup de choses à faire. Et nous, nous plions le bon Dieu pour que la relève sera là, sera de notre camp et continuera l'œuvre colossale de Macky Sall. Un dialogue avec les 20 candidats ? Bon, je saurais le dire, je ne saurais le dire, mais quand le président parle de dialogue inclusif, il lui est loisible d'appeler toute bonne volonté et toute personne épuisée de paix et qui pourrait participer à la recherche de solutions pour avoir une dette à l'élection et au bénéfice de tout le monde. Docteur Ma Ante Mbou, comment se porte la coalition Beno Bokoyakar ? Mais très bien, à merveille, la coalition Beno Bokoyakar se porte à la merveille. C'est la coalition gagnante depuis sa formation. Nous prions le bon Dieu pour qu'on gagne cette élection qui sera organisée à date du fonds essentiel avec notre candidat Amodouba. Donc vous préparez sereinement l'élection présidentielle ? Je dirais que nous sommes prêts parce que nous étions déjà prêts. Et on ne doute que si l'élection s'était tenue le 25, qu'Amodouba allait gagner. Maintenant que les Ouyaïs et les autres aussi se targuent et bombent la poitrine, frappent leur poitrine pour dire qu'ils ont gagné, c'est ça, c'est l'ordre normal des choses. C'est ça qui anime même la vie politique du pays. Nous sommes des démocrates, on n'a pas peur de la compétition. Nous sommes un parti LDRSL qui est dans le plan de popularité avec des tarifmatiques, des cartes, des femmes jeunes qui sont prêtes à aller en discours pour gagner cette élection. C'est le premier tour. Donc il n'y a pas de problème au sein de la coalition ? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais la vie est faite de problèmes et on vit avec les problèmes. Sans problème, il n'y a pas de solution et sans solution, il n'y a pas d'expérience. Moi, j'ai l'habitude de le dire à mes amis, chaque jour, il faut se créer des problèmes pour chercher des solutions. Là, je vous fais avancer. Par contre, avoir des difficultés pour les faux problèmes, comme Sénithère le disait, Sénithère le disait qu'il faut éviter les faux problèmes. Sénithère a dit aussi parce que les faux problèmes n'ont jamais de solution. Au Sénégal, il y a des problèmes maintenant qui se font et qui émergent, ça est là, dans les familles, dans les coalitions, dans la politique. Mais nous sommes un peuple de génie, nous sommes un peuple génial et pourtant, nous trouvons des solutions à nos problèmes et tant mieux, la vie est du chef. Et la loi d'amnestie pour le maire de Géginchor reste toujours une actualité très commentée. Est-ce qu'elle existe déjà ? Je n'ai pas lu la loi. J'entends les gens en parler. Je n'ai pas vu les protagonistes en parler, ni le président, ni la personne que vous évoquez. Donc, je ne peux pas vous prononcer sur des choses qui ne sont pas mises sur la table. Votre avis personnel ? Mon avis personnel, moi, je suis pour que tous les crimes, les auteurs payent. C'est ça ma position. Mais il va falloir que les enquêtes et le travail de la justice aillent jusqu'à son terme pour que les auteurs payent. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays, faire tout ce qu'on veut. Et après, parce que vous êtes un homme terrestre, vous êtes un homme public, un homme politique, et on vous amnestie. Et si nous, on amnestie les crimes, les charges, par exemple, qui j'ai sur le dos de la personne dont vous parlez, mais qu'est-ce qu'on fera ? Si j'aurais fait les mêmes choses, ce serait une égalité. Donc, on m'a dit que j'ai sur le travail, avoir des compromis, maintenant, et jamais de compromissions. Moi, vraiment, je suis pour que la lumière soit faite. Parce que de 2019 à 2021, le deuxième mandat de Maxal, Maxal n'a pas eu un deuxième mandat. Il est tombé sur des problèmes, des diatribes d'une personne qui appuie tout le monde, qui dit n'importe quoi sur tout le monde. Aujourd'hui, il a été attrait à la justice. Il faut qu'il paye, à mon avis, mais il faut que la justice soit faite. S'il n'est coupable, il paye, s'il n'est pas coupable, on laisse partir. C'est ça, ma position. Et la libération des détenus, dit politique ? Moi, je le dis dans mes émissions, je le dis sur les émissions de télé. Moi, j'ai même appelé tout à tout, pourtant, la justice un peu allégée et permettre aux gens qui ont fait des déliminaux de rentrer chez eux. Mais je n'ai jamais demandé à Maxal de le faire, parce que Maxal ne doit pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est la justice qui doit apprécier, par rapport à la tension sociale et par rapport à la vie actuelle du pays, c'est la justice qui doit apprécier. Aujourd'hui, que les gens soient libérés, tant mieux, parce que moi, je ne souhaite à personne la prison, je ne souhaite à personne de difficulté, juste un musulman, un talibé, moi, j'aimerais que tout le monde soit en paix, mais que ces gens-là, ils savent s'ils ont fait ou s'ils n'ont pas fait. Quand même, qu'ils laissent les gens en paix, parce que tout ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait des coupables. Des coupables, là, il faut qu'ils faillent. Moi, je suis pour qu'on libère tous les gens qui ont fait les déliminaux, mais ceux qui ont perturbé, gaspillé, insulté, injulié, insulté nos khalifs généraux, et aujourd'hui, qui sont à Maï, à Paris, avec la justice... Mais qui a insulté les khalifs généraux ? Non, ceux qui le savent, ils se connaissent, ils se connaissent. Nous sommes dans notre pays, je n'ai une ex-personne. Ah, docteur, il faut le dire, hein, il faut le dire. Mais dites-le vous, même. Donc, c'est une bonne décision de libérer les détenus politiques ? Je ne parle pas de détenus politiques, de libérer, d'avoir la main douceur les gens qui ont fait les déliminaux, ou bien qui n'ont rien fait, ou bien qui ont été au mauvais moment, ou bien au mauvais lieu en un mauvais moment, et qui ont été alpagués par la justice, qui rentrent aujourd'hui chez eux, passent le carême avec leurs parents et leurs familles. Moi, j'applaudisais de même. Merci beaucoup à vous, docteur Ma Antembaou. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des cadres des libéraux, démocrates, réformateurs, LDR ISL, et membre du pôle communication du candidat Amadouba. Merci beaucoup. Merci beaucoup.